Vous l'avez créé en 80... Je suis très âgée, comme vous pouvez le voir. Vous imaginez qu'un jour, vous seriez à Paris, 34 ans plus tard, pour un événement de presse ? Est-ce que vous auriez pu imaginer être à Paris 34 ans plus tard pour un événement de presse ? Non, je suis juste étonnée et étonnée. Et comme vous le savez, si vous faites un show en 1981, et vous avez réussi à aller tout autour du monde, et puis aller tranquille sur le Broadway, et en Londres, et ici, et partout. Et puis, à l'heure, ce décembre, nous décidions de le faire encore. Et c'était un grand coup. Il s'est passé comme boum ! Et maintenant, il est retourné à tout le monde. Donc, d'être ici, et surtout votre belle ville, c'est tellement un plaisir. Je n'ai pas eu le temps d'être faite ou quelque chose. Évidemment, le spectacle a fait le tour du monde, notamment été passé par Paris, qu'elle était très très heureuse que le spectacle se joue ici, et que c'est un grand moment qu'elle espère pour tous les spectateurs français. Alors, le spectacle est revenu à Londres, dans une nouvelle production, une nouvelle version. Ça a été un énorme succès. C'est revenu en décembre dernier, c'était la dernière hier. André Weber a annoncé sur son compte Twitter cette semaine que le show revient en octobre, à Londres, encore pour un nouveau tour. C'est parti. C'est parti. C'est parti. En polissant. En nettoyant. Un peu de pression. Deux nouvelles chansons. Deux nouvelles musicals moments. Just looking at everything that we did and making it better and I changed the end of the jellicle ball. But basically, not a great many changes. We just, and now all the singers and dancers, it's a shame you didn't hear them sing. They sing beautifully and all the kids, the singers, dancers, actors, have all improved in the last 30 something years. And so the show is, I guess, a little better performed than it was. And a great pleasure for the viewers.